Je voudrais dans cette séquence vidéo résumer la méthodologie générale que je vous conseille de suivre pour concevoir, écrire une fonction. Donc tout d'abord je vous demande de clairement identifier ce que la fonction doit faire. C'est vraiment le point important, il faut commencer par identifier ce que la fonction doit faire. Ça ne sert à rien d'essayer d'écrire une fonction si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment ici un point conceptuel. Il n'y a aucune ligne de C++ à écrire ici, mais il y a vraiment à concevoir, éventuellement en vous aidant d'un papier, d'un crayon, en faisant des schémas, à concevoir ce que la fonction doit faire. On s'intéresse ici vraiment à ce que fait la fonction, on s'intéresse au quoi et on ne s'intéresse absolument pas pour l'instant à comment faire ce que la fonction doit faire. Et c'est là où il faut bien faire attention de ne pas faire ce que l'on a appelé précédemment dans la vidéo sur les prototypes des effets de bord. C'est-à-dire que la fonction doit faire exactement ce pour quoi elle a été prévue, ni plus ni moins. Si par exemple vous avez conçu une fonction sqrt dont le but est de calculer la racine carrée d'un double, par exemple ici x, et dont l'appel correspondrait par exemple comme ça à z égale sqrt de x. La fonction ici sqrt doit simplement calculer la racine carrée de x et la retourner à z. Elle ne doit pas polluer l'affichage sur le terminal avec des valeurs affichées. Elle doit juste calculer, sans afficher, la valeur de la racine carrée de x. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous devez vous demander qu'est-ce que la fonction doit recevoir ? Quels sont les arguments que la fonction doit recevoir ? Si par exemple, je reprends l'exemple de notre fonction moyenne, donc très clairement, au début j'ai pensé que c'était une fonction qui devait calculer la moyenne de deux nombres réels. Elle prendra deux nombres réels et elle calculera la moyenne de deux nombres réels. Donc ici, à ce stade-là, je me dis qu'elle va recevoir deux arguments de type double, par exemple je peux les appeler x et y. Ensuite, vous allez vous demander si vous devez passer vos arguments par valeur ou par référence. Je vous rappelle brièvement qu'il existe deux types de passages. Le passage par valeur qui fait une copie et ne permet donc pas à la fonction de modifier les arguments reçus et le passage par référence qui sera utilisé lorsque l'on veut modifier les arguments reçus passés à la fonction. Donc si je prends l'exemple ici d'un appel à la fonction moyenne, on passerait ici deux arguments a et b. La question est-ce que moyenne va modifier a ou modifier b ? La réponse ici est clairement non. Et donc ici, on va faire un passage par valeur. Si par contre, vous pensez que votre fonction doit modifier les arguments qu'elle a reçue. Alors à ce moment-là, il faudra faire un passage par référence comme on a vu dans la vidéo concernant l'appel. Ensuite, vous pouvez de façon optionnelle vous demander si ça a un sens de donner une valeur par défaut aux paramètres correspondants. Ceci sera traité dans une autre vidéo plus tard, mais c'est à cet endroit-là que vous vous poseriez la question. Quatrième étape, vous demandez de quel type doit être la valeur que la fonction doit retourner au reste du programme. Pour ça, vous écrivez le code comme ça dans votre tête z égale appel de votre fonction avec les différents arguments. Est-ce que ça a un sens d'écrire z égale un appel de la fonction ? Par exemple, est-ce que ça a un sens d'écrire z égale la moyenne de a et b ? Dans notre cas, évidemment, ça a un sens et le sens, c'est que z, à ce moment-là, sera la moyenne de a et b. Donc si ça a un sens, le type de retour doit être le type de z pour lequel cette expression a un sens. Donc ici, ça sera typiquement un double et donc ça veut dire que la fonction moyenne doit retourner un double. Si une telle expression n'a pas de sens, si ça n'a absolument pas de sens d'écrire z égale un appel de fonction, par exemple, est-ce que ça aurait un sens d'écrire z égale affiche, on avait vu tout à l'heure afficher racine, est-ce que ça a un sens d'écrire z égale affiche racine de 2 ? Attention, ici, c'était bien afficher, ce n'était pas calculer la racine de 2. Qu'est-ce que serait z dans ce cas-là ? Moi, je ne vois pas très bien à quoi ça pourrait faire référence. Afficher, affiche et puis c'est tout. Il n'a rien à retourner ici. Donc cette expression, à mon avis, n'aurait pas de sens. Et dans ce cas-là, le type de retour est à ce moment-là, on appelle ça une procédure. Donc le type de retour est à ce moment-là void. Cinquième et dernière étape, enfin, maintenant et seulement maintenant, pas avant, vous vous préoccupez du comment. Comment écrire le corps de la fonction ? Comment la fonction va faire ce qu'elle a à faire ? Au préalable, on s'était uniquement préoccupé du quoi. Et c'est seulement ici, tout à la fin, qu'on se préoccupe du comment. Si je vous donne l'exemple de la fonction moyenne, dont je sais par les étapes précédentes qu'elle doit retourner un double, elle s'écrit moyenne, elle reçoit un argument x par valeur, puisque cet argument ne doit pas être modifié, elle reçoit un deuxième argument y. On va s'intéresser maintenant à comment écrire cette fonction. Donc ici, je vous conseille de commencer par, par exemple, déclarer une variable que l'on va appeler résultat, que l'on va initialiser à une valeur qui fait sens, disons, ici 0, et tout de suite écrire un return de 7, qui utilise cette variable. Je vous encourage à procéder de la sorte à chaque fois que vous avez comme ça une fonction qui retourne un type défini, donc par exemple ici un double, à définir ici tout de suite une variable que vous allez utiliser comme valeur de retour, comme ça, ça vous facilite l'écriture de ce code. Et ensuite, donc maintenant, on va se demander comment on calcule ce résultat. Donc ici, on pourrait écrire résultat égale x plus y divisé par 2. Supposons que l'on veuille faire une fonction qui demande un nombre à l'utilisateur, compris entre deux bornes. La première étape, c'est donc de spécifier clairement ce que doit faire la fonction. Pour cela, on peut par exemple commencer par faire un commentaire qui va indiquer ce que fait la fonction. Donc ici, on va indiquer que c'est une fonction qui demande un nombre, compris entre deux bornes. Par exemple, un entier, compris entre 1 et 10. Donc on va nommer cette fonction, par exemple, demander nombre. On suppose qu'on est donc maintenant assez au clair avec ce que doit faire la fonction. Et on va donc pouvoir passer à la deuxième étape qui est d'indiquer les paramètres de la fonction. Donc ici, comme on veut demander un nombre entre deux bornes, les paramètres que doit recevoir la fonction pour travailler, ce sont bien sûr les deux bornes. Donc supposons qu'on travaille sur des entiers ici. Donc les deux bornes seront un entier borne inférieure et puis un entier borne supérieure. Donc on doit recevoir ici deux entiers. Ensuite, il faut se demander si les deux paramètres que l'on a passés doivent être modifiés ou non par la fonction, si on doit les passer par valeur ou par référence. Il semble clair ici que la borne inférieure et la borne supérieure ne seront pas modifiés par le fait de demander un nombre. Et donc on va les passer ici, comme indiqué ici, les passer par valeur. On peut alors passer maintenant à l'étape numéro 4 qui est de savoir quel doit être le type de retour de la fonction. Une bonne façon de répondre à cette question, c'est de se poser la question comment serait appelée la fonction ? Et là, typiquement, la fonction serait appelée avec un entier i et on ferait un appel comme ça, i égale demander nombre pris entre, on avait dit par exemple, 1 et 10. Lorsque l'on a comme ça des affectations qui peuvent récupérer la valeur de retour ou ça a un sens de récupérer la valeur de retour d'une fonction, alors naturellement, le type de retour de la fonction doit être le type qu'aurait une variable dans une telle affectation. Donc ici, ça aurait un sens de décrire ce que j'ai écrit. Le type de i serait un int, ce qui fait que le type de retour de la fonction que nous allons indiquer va être un type entier. On peut donc revenir ici, dans notre programme, et indiquer le type de retour comme étant un entier. Je peux donc maintenant passer à la dernière étape. Maintenant et seulement maintenant, je me préoccupe d'écrire le corps de la fonction. Donc, pour ceci, je commence par écrire le corps et un petit truc ici, lorsque vous avez une valeur de retour à renvoyer par la fonction, je vous conseille de directement déclarer une variable qui va être utilisée pour le retour. Le mieux, c'est aussi de l'initialiser directement et de tout de suite indiquer que vous allez retourner cette valeur. Et vous pouvez donc maintenant vous concentrer sur ici, écrire exactement le corps de la fonction. Vous préoccupez maintenant du comment. Comment faire pour demander un nombre compris entre la borne inférieure et la borne supérieure ? Je vous laisse le faire en guise d'exercice.